Bonjour, comment vous allez ? Écoutez, ravi de dialoguer avec les auditeurs, comme tous les matins. Et vous-même, en Côte d'Ivoire, comment ça va ? Ça va très bien en Côte d'Ivoire. On a la petite saison de pluie en Côte d'Ivoire. Dans ces derniers temps, il pleut abondamment. Il pleut comme dans toute la bande sahélienne. On a largement eu l'occasion la semaine dernière d'évoquer cette actualité des inondations qui font, rappelons-le, des centaines de milliers de sinistrés sur tout le long de la bande sahélienne. On va parler avec vous du Burkina Faso. Vous avez des questions concernant ce pays, fidèle. On vous écoute. Oui, ma préoccupation est de savoir que les parents militaires russes de la brigade Vets ont quitté le Burkina Faso pour retourner en Russie afin de contrer l'avancée ukrainienne. Ce retour peut-il affaire la sécurité du régime en place ? Ça, c'est la première question. Alors, on va déjà voir effectivement quelles peuvent être les conséquences de ce départ de mercenaires russes du Burkina Faso. Bonjour Alain Antille. Bonjour Juan. Vous êtes le directeur du Centre Afrique Subsaharienne à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. On parle d'une centaine de mercenaires partis du Burkina Faso. L'information a d'ailleurs été confirmée sur la messagerie Telegram par Victor Yermolaev, le commandant de cette brigade. En deux mots pour planter le décor à la Antille, que sait-on de la brigade Baird ? Alors, la brigade Baird, il faut bien comprendre que ce n'est qu'un des aspects de la présence russe au Burkina Faso. Il ne faut pas que les auditeurs pensent qu'on a un départ de l'ensemble du dispositif russe au Burkina Faso. En effet, après la visite d'Ibrahim Traoré l'été dernier en Russie, on a vu à partir du dernier trimestre 2023, beaucoup de réunions de haut niveau, l'ouverture de l'ambassade russe à Ouaga. Et à partir de novembre, on a quelques arrivées de militaires, mais surtout à partir de janvier. Il y a un avion qui arrive avec une centaine d'hommes, et 200 autres seraient arrivés après janvier. Tout ce que l'on sait de sûr, c'est qu'il y a une présence avérée d'éléments russes à la base de Lundila, qui se trouve à 20 kilomètres au nord-est de Ouagadougou, que ces Russes participent à de l'entraînement, peut-être à des sécurisations d'axes. Et à partir de mai 2024, il y a eu une présence avérée de la brigade BIR, qui est très liée au GRU, le renseignement de l'armée russe. Les premières photos qui fuitent, d'ailleurs volontairement de la part de la brigade BIR, c'est à l'hôtel Sonia, qui se trouve à près de l'aéroport. Et vraisemblablement, cette brigade, parmi ses tâches, est assignée à la sécurité de hautes personnalités. D'abord l'ambassadeur de Russie, mais vraisemblablement des personnalités du régime verkinabé. Et notamment le président de la transition, le capitaine Traoré. D'ailleurs, il y a eu des vidéos montrant le président Traoré entouré de ses soldats cagoulés, portant un uniforme avec le drapeau russe. Alain Antil, ce départ des mercenaires, en tout cas de cette centaine de mercenaires russes du Burkina Faso, est-ce que cela peut affaiblir le régime au pouvoir ? Oui, mais en fait, évidemment, ce n'est pas le départ de 100 hommes qui affaiblit en soi un régime. Il faut poser la question autrement. C'est pourquoi le président Ibrahim Traoré a besoin d'une unité non nationale pour se sécuriser personnellement. Cela veut dire que ce n'est pas parce qu'il manque de soldats de valeur au Burkina Faso, cela veut dire qu'il n'a pas confiance dans son armée, dans certaines unités de son armée. Donc c'est comme ça qu'il faut, à mon avis, poser la question. Alors les scénarios, on a l'absence d'ailleurs de déclarations officielles côté Burkinabé depuis l'annonce de ce départ. Qu'est-ce qui peut se passer ? Est-ce qu'ils vont être remplacés par d'autres russes ? Je rappelle que RFI avait annoncé le 17 et 18 juin dernier l'arrivée de 80 à 120 militaires maliens accompagnés de Wagner, dont, ce qu'on disait à l'époque, une des possibles, probables fonctions pouvaient être de sécuriser le régime ? Ou, autre spéculation, est-ce que le président Ivey a assez confiance en son armée pour être sécurisé uniquement par des unités burkinabées ? A l'autre, c'estち que le président Ivey a assez confiance en son armée ou à l'âge des unités burkinabées ? C'est très important que je vois